Salut à tous les amis c'est Flo de la chaîne Café Gaming J'espère que vous allez très bien, moi ça va très bien Aujourd'hui je vous fais une vidéo très spéciale Pourquoi ? On va parler d'une quelque chose Vraiment de truc De ouf, mais vous allez comprendre pourquoi Nous allons parler de 5 jeux Sega Saturn annulés Donc déjà On va parler un petit peu plus La Sega Saturn, pour moi La Sega Saturn c'est une console magnifique Alors Oui c'est une console qui n'a pas très bien marché On est bien d'accord, parce que face à ses concurrents En 94 On avait la Playstation Et Deux années plus tard, en 96 Voire 97 chez nous, on avait la N64 Et donc la Saturn N'a pas resté longtemps La fin de production pour nous Elle s'est stoppée le 30 novembre 1998 Pour plus préciser que la Saturn Alors Sa sortie japonaise Est sortie le 29 Le 22 septembre 1994 Aux US Aux US Le 11 B95 Canada Le 27 avril Et chez nous En Europe Le 8 juillet 95 Donc dites vous que la console Est sortie avant la Playstation La Playstation La Playstation au Japon Est sortie le 3 décembre Chez nous Il est sorti le 30 septembre Aux US je crois qu'il est sorti le 29 Ou le 28 Si je dis pas de bêtises Même avant Je crois que ça serait que 30 sous Mais Cette console Franchement la Saturn C'est vrai qu'elle a eu un petit Un petit flop C'est vrai que Sega Ils se sont mis une balle dans le pied Comme certains disent Mais Franchement Sega Sega Saturn A quand même Des bons jeux C'est vrai que Sega ont des bons jeux Mais franchement L'un des bons jeux Que j'avais joué Il n'y a pas longtemps Reste le KO2 Et franchement Ce jeu est magnifique Et tellement ça me donne envie De reprendre une Saturn Mais Là c'est une Saturn pale Donc je vais avoir une Saturn Jap Très prochainement Que je salue un ami De Youtube Bien sûr Et qu'on se parle Via par Instagram Et donc voilà Donc aussi J'ai deux jeux Deux jeux Saturn Jap Et Vendillon Et Magical Drop 3 Le best De best Ce jeu En puzzle game Voilà Et donc les amis On va parler de 5 jeux Annulés sur Sega Saturn Parce qu'aujourd'hui Il va y avoir du gros dossier Pour la plupart Il y en a qui le savent D'autres ne le savent pas Mais il y en a certains Ils le savent déjà De quels jeux Je ne vais pas peut-être parler Ou d'autres non Mais il y aura peut-être Une épisode 2 Si Allez C'est parti Let's go Roll Cage En 1995 Psygnosis travaillait Sur un jeu de course Nommé Roll Cage Il devait sortir Sur Playstation Et Sega Saturn Mais il ne vit Jamais le jour Sur cette dernière En effet Comme nous pouvons le voir Sur les images Du salon ECTS 1995 Le jeu avait pour ambition De tourner En 60 fps Force est de constater Que les ambitions Étaient trop élevées Et que nous étions Loin de compter Sur un jeu A 60 images par seconde Nous pouvons même dire Que nous arrivons A compter sur nos doigts Le nombre d'images Par seconde Affiché à l'écran Ajoutons à ce manque De fluidité Le futur contrat D'exclusivité Entre Psygnosis Et Sony Face à ses licences Phares de la Playstation Tels que Wipeout Ou Dessertion Derby L'adieu de Roll Cage Sur Sega Saturn Était donc déjà Signé Tomb Raider 2 Beaucoup l'oublient Et pourtant Le premier opus De Tomb Raider Fut à l'origine Exclusivement Sorti sur Sega Saturn Mais cette sortie Fut rapidement éclipsée Quelques mois plus tard Par la version Playstation Comment les défauts De la version initiale Pourtant comme figure de proue Lara Croft En tant que symbole D'une génération Chez Sony Et dans le coeur Des gamers Ne voulant pas briser Le contrat initial De sortie exclusive Chez Sega L'équipe Eidos Interactive Travaille d'arrache-pied Sur le deuxième opus A destination De la Saturn De la Playstation Et du PC Simultanément Hélas Le succès gigantesque De la version Playstation Face aux échecs critiques Et commerciaux De la version Saturn Pousse l'équipe de développement A repenser la sortie De leur deuxième opus En se concentrant Sur la Playstation Et le PC Écartant la console De Sega Pour les autres Épisodes de cette saga culte Sonic Xtreme Initialement prévu Pour une sortie en 1996 Le développement de ce jeu Aura duré plus de deux ans Pour faire entrer La mascotte de Sega Dans le monde de la 3D Avec un jeu graphiquement hybride Mais en phase 2D classique Et phase Avec un axe de profondeur Même si le jeu Partait avec de bonnes intentions L'année 1996 Marque une entrée fracassante Chez la concurrence En matière de jeux de plateforme 3D Sony y va De son luxuriant Crashement d'écoute Et Nintendo sort le mastodonte Qui deviendra le pionnier du genre Super Mario 64 Face à ses futures références cultes En full 3D Le projet peut apparaître Désuet en 1996 Et si l'on ajoute Les nombreux retards De développement sur le projet Sega préfère mettre de côté Sonic Xtreme Et attendre le bon moment Pour que sa mascotte Puisse enfin mettre Le deux pieds dans la 3D Sonic connaîtra son premier jeu En 3D deux ans plus tard Avec le jeu Sonic Adventure Sur la toute dernière console De l'éditeur Dreamcast Le projet Sonic Xtreme N'aura pas été entièrement jeté Puisqu'il sortira sur Saturne Avec des ambitions revues à la baisse Et sera rebaptisé Bug Où nous commandons un insecte A la place du célèbre et récent bleu Grand Theft Auto Le premier opus de la saga La plus culte signée Rockstar Ne devait pas sortir uniquement Sur PC et Playstation Mais aussi sur la console 32 bits de Sega Comme pour Sonic Xtreme Cité plus tôt La technique hybride Entre 2D et 3D N'est pas de tout repos Pour la machine de Sega Qui n'arrive pas A donner ses lettres de noblesse Sur la franchise GTA Pour cause L'affichage 2D au sol Lié à la caméra ajoutée A l'affichage des immeubles En 3D temps réel A somme les performances De la console Même en résolution Bien inférieure A ce que l'on pouvait voir Sur les autres supports Le jeu trop saccadé Et pixelisé Pour sortir sur Saturne Se voit naturellement Annulé sur cette dernière Heart of Darkness Le mythique jeu d'Eric Chahi A connu un très long développement Pour sortir sur PC et Playstation Et aurait également dû voir Le jour sur Sega Saturne D'abord en développement De 1992 à 1994 Pour Microordinateur Celui-ci fut arrêté Pour reprendre De 1994 à 1996 Pour la console de Sega Malheureusement Comme pour le premier développement La route à prendre N'était pas la bonne Que ce soit pour Microordinateur Comme pour la Saturne Il fallut attendre Une troisième Et dernière phase De 1996 à 1998 Pour voir ce mythique jeu sortir Sur Playstation et PC Et lorsque l'on voit Le résultat final On peut s'estimer heureux Que l'équipe de Amazing Studio Ait fait les bons choix Pendant toutes ces nombreuses années Voilà j'espère que cette vidéo Vous a vraiment plu Si c'est le cas Pensez à vous abonner Et moi je vous dis A la prochaine des amis Et ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada